Sous l'impulsion de Carmen Dao, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, par ailleurs au cadre du Parti pour le Développement et la Solidarité Sociale, l'association Cheval Blanc de Port-Gentil a exécuté l'acte 2 de ses actions de salubrité dans le 3e arrondissement. Il s'agit ici de suivre les recommandations du chef de l'État réitérées par Carmen Dao, dans la ville du Sable où chaque citoyen a le droit de vivre dans un environnement sain. Ainsi, l'association Cheval Blanc, ayant bénéficié d'un don de matériel de nettoyage le samedi 3 février 2018 de la part du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Carmen Dao, ambitionne à sainir le 3e arrondissement de la capitale économique partant dans les autres arrondissements. Depuis l'année 2018, nous sommes inscrits sur un cadre de travail bien défini. Nous avons pour lutte contre l'assainissement. Et sur cette lancée, nous avons eu la grâce de croiser madame Carmen Dao, le ministre du Travail. Et la générosité de cette dame nous a permis d'être équipés aujourd'hui. Donc, elle aussi soucieuse, n'est-ce pas, de voir un environnement sain. Elle nous a loué, non seulement de sa présence et de son équipe, mais aussi au niveau du matériel. Nous avons un projet, nous allons pérenniser l'événement. Nous sommes en l'acte 2, nous comptons, n'est-ce pas, avec la grâce de vous et la force que nous donne cette dame généreuse de poursuivre notre action jusqu'à l'acte 1000. Ces actions de salubrité ont été effectuées en l'absence de Carmen Dao, empêché en raison de son calendrier chargé, mais en présence du communal des jeunes du PDS, David Roquewa. Je suis ici au nom de madame Carmen Dao, ministre du Travail et également militante du PDS. Un week-end passé, madame le ministre a offert du matériel de nettoyage à l'association Le Cheval Blanc, qui est partenaire de madame le ministre dans les actions d'assélissement du 3e arrondissement. Donc, je suis là pour représenter madame le ministre qui n'a pas pu être présente. D'abord, à son calendrier très chargé à Livreville, elle m'a dépêché sur le terrain en tant que coordonnateur communal des jeunes de Port-Gentil. Dans les prochains jours, l'association Cheval Blanc sera dans un autre quartier pour la même opération.